Restez ou venez avec nous, vous n'avez jamais vu ça. Vous aimez les grands déballages ? Sur la chaîne YouTube sonvideo.com et là on va grand déballer une émission qui n'a jamais existé. Un truc de folie qu'on vous a concocté avec beaucoup d'amour. C'est parti ! Bonjour et bienvenue sur le plateau de Insight. Regardez ce beau plateau qu'on vous a conçu comme ça avec le dallage de Night Fever. Pourquoi ? Parce qu'on va vous en mettre plein les yeux pendant une heure. Oui, une heure d'émission en live sur YouTube. C'est la nouvelle émission de sonvideo.com, Insight. Je ne sais pas présenter une émission tout seul. C'est absolument incapable de le faire. J'ai quelqu'un d'extraordinaire qui va venir me rejoindre tout de suite, c'est Lamia. Bonjour Lamia. Corona check. Alors Lamia va nous accompagner pendant toute l'émission. Elle va être là et elle va me donner un petit coup de main à faire des interviews. C'est une fille extraordinaire. Alors Lamia, le sommaire c'est quoi ? On va s'amuser de comment de tous les côtés et tout ? Alors on va commencer avec toi Pépé. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau ? Alors tout à l'heure vous allez avoir une chronique qui va parler de téléviseur et de console next-gen. Les gens se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer en 2022, 2023, tout ce que vous voulez avec une nouvelle console. Donc on va faire un petit point sur les téléviseurs actuels. Ça va être top, vous allez voir, on va bien se marrer. J'espère en tous les cas. Et après Lamia, qu'est-ce qui va se passer ? Après on va vous présenter l'installation de la semaine. Donc ça va être une installation IFI, celle de Pierre. Alors Pierre va être là pour nous faire rêver, c'est cela. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a une super install, il va dire aux gens, hé, regardez mon install et c'est pas pour vous et c'est pour moi d'abord. Donc voilà, ça sera la chronique suivante. Ensuite, on va aller dans nos magasins qui sont ouverts depuis le 3 juin. On va parler un petit peu de ce qui se passe, du déconfinement et voir si tout va bien. Voilà, je vais vous le résumer. Ambiance, ambiance. On va voir comment ça se passe sur le terrain, l'état d'esprit. Il y a des clients qui sont là, ils font la queue devant la porte. Le client en rôde autour des magasins. On va tout savoir Lamia pendant cette petite chronique extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors après Lamia ? Alors après, un de nos vendeurs en magasin va nous présenter son coup de cœur, un produit ou autre. Voilà, un truc qu'il fait kiffer. Vous allez donc apprendre des trucs. Quels sont les coups de cœur des revendeurs ? C'est important parce que les mecs sont toute la journée avec les produits. Donc ils vont dire, tiens celui-là, il est bien. Voilà. Cool. C'est ça. Ensuite, on va parler musique. Ah, important, ça la zique. On voulait vraiment intégrer, je veux dire, incorporer de la musique dans cette émission qui est vraiment un show avec Coboz. Alors Coboz, c'est une plateforme de streaming musical et d'achat de musique. On aura tout à l'heure Charlotte de Coboz qui sera là pour nous présenter des albums, des nouveautés, des coups de cœur. Qu'en a son ? Ensuite, on va partir à Nantes où Sébastien Kassar, responsable de la rédaction de son vidéo, va nous présenter ses petites nouveautés. Voilà, même chose. La rédaction vous parle, vous dit ce qu'elle aime. Elle ne vous dira pas ce qu'elle n'aime pas parce qu'elles sont comme ça les gars. Mais ils vous diraient ce qu'ils aiment. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Very interesting. La mia. On va parler Blu-ray ensuite. Ah ouais, après c'est David. Alors David, je le connais depuis des années parce que bon, je n'ai pas 12 ans. Et le gars est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un as du cinéma. C'est un mec qui connaît tout. Il va parler de Blu-ray. Je crois qu'il y aura du Star Wars et des trucs comme ça. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Ensuite, on retourne au studio. On va parler encore technique avec Tonton. Alors Tonton est quelqu'un d'extraordinaire que vous allez découvrir. Il aura la blouse blanche. C'est notre doc. Notre docteur Folamour va parler de technique, définition d'image. Ça sera des trucs super factuels. Vous allez apprendre des trucs de folie avec Tonton. Et pour finir, on va présenter ici un petit live, notre groupe. Voilà. Vous vous rendez compte, une émission où il y a du divertissement. On se balade, on va dans les magasins. Vous avez de la tech, un Tonton fou, des tas de trucs comme ça. Et en plus, un live en plateau. C'est génial. On en rêvait, n'est-ce pas Lamia ? Tout à fait bébé. Allez, suivez-nous, ça va commencer. Ah, le plus dur est à venir, c'est ma petite chronique tech comme ça. Il y a des trucs toutes les semaines, je vais faire, parce que l'émission, vous ne voulez peut-être pas le croire, mais c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, on va faire une petite émission comme ça, avec un planning de folie, avec un runner de folie. Et là, on va parler de téléviseurs et de consoles. Parce que je lis des tas de choses sur les réseaux sociaux du matin au soir en disant « Oui, alors les téléviseurs progressent, il y a de l'OLED, du LCD, du LCD QLED, du mini-LED, de tout ce que vous voulez. » Et en même temps, l'interrogation du public est toute simple. Qu'est-ce qui va se passer avec les consoles qui vont arriver dans peu de temps ? Est-ce que mes consoles vont être compatibles avec les téléviseurs actuels ? Comment ça va se passer ? Parce que les gens sont très très inquiets. Parce que les consoles, donc Xbox ainsi que PS5, sont annoncées avec des caractéristiques techniques absolument délirantes. Des trucs « Oui, alors ça va être 4K machin truc, du 8K. » Alors tout le monde a ses téléviseurs. « Qu'est-ce que je fais ? J'en achète ? J'en achète pas. J'attends 2021. » Quand on sent en plus que les productions sont un peu reculées actuellement en raison du Covid-19, on se dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Sachez également que cette émission a lieu le 10 et qu'on est juste avant l'annonce des Jeux. Donc malheureusement, on ne va pas le traiter dans cette émission. On le désolait. On verra peut-être ça la semaine prochaine si on a le temps de faire une petite pastille comme ça pour vous dire ce qui va se passer. Mais en tous les cas, le truc important à savoir, c'est que je vais vous donner comme ça quelques petits tips, c'est-à-dire des petits renseignements concernant ces téléviseurs. Ce qu'il faut attendre d'un téléviseur pour qu'il soit à priori peu ou prou compatible avec les consoles next-gen. Premier truc à savoir, c'est qu'un téléviseur actuellement, avec les moyens techniques qui sont mis en branle par les fabricants, la plupart des téléviseurs qui sont moyenne gamme et haute gamme, arrivent désormais avec des caractéristiques techniques qui sont absolument étonnantes. C'est-à-dire qu'on a du 4K, du HDR, des tas de trucs comme ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de téléviseurs qui se pointent également avec une prise HDMI 2.1. On va en reparler dans cette émission. Le truc, c'est qu'il faut d'abord se poser la question pour essayer de vous rassurer. Vous rassurez. Quels seront les jeux qu'on va mettre dans ces consoles next-gen ? Vous pensez bien que la plupart des jeux qu'on va avoir sur ces consoles next-gen ne sont pas des jeux qui vont être en 4K, 120 images par seconde, ou en 8K, ou en machin. Donc déjà, il faut essayer de décompresser un petit peu de ce côté-là et ne pas attendre directement d'un téléviseur qui soit actuellement 8K, en 4K, jusqu'à 240 images par seconde. Non, je pense que ce n'est pas la peine. Par contre, il y a des téléviseurs qui se pointent actuellement, que je vais vous citer, qui commencent à être conçus en collaboration avec certaines grosses entités, comme Nvidia, par exemple. Je vais citer le LG, le LED, qui s'appelle le CX. Quand vous tournez le CX dans son dos, vous voyez marqué en gros Nvidia. Nvidia, parce qu'en effet, le modèle LG CX, donc ça va de 48 pouces, c'est le premier 48 pouces d'ailleurs, 48 pouces jusqu'à 75 pouces, je crois, sur le CX, on ne vérifie qu'à ça après, est tout à fait compatible avec le 4K, 120 images par seconde. Il a une partie des spécificités de la HDMI 1.1, 2.1 à l'intérieur. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Mais il n'y a pas que ce produit, il n'y a pas que le LG CX. Il y a d'autres modèles que j'ai testés, puisque j'ai également une chaîne YouTube, comme vous le savez. J'ai testé le modèle Samsung, le 95T, qui a également des spécificités qui sont relatives aux consoles next-gen, puisqu'il a un boîtier externe, qui s'appelle le boîtier One Connect. Et ce boîtier a carrément une prise HDMI 2.1, qui est libellée avec une petite console dessus. Vous voyez, ça fait rêver, allez vous brancher la console dessus. Et il a 99% des spécificités de la HDMI 2.1, excepté le 8K, puisque le téléviseur n'est pas 8K. Mais je voulais dire un truc également concernant le 8K. Je crois qu'il ne faut pas attendre actuellement du 8K, quelque chose qui est comme une amulette, comme ça, qu'on doit balancer. Il faut que ce soit 8K. Je pense que les téléviseurs qui sont 4K, 120 images par seconde, qui disposent de ce type d'HDMI, sont déjà, à mon avis, parfaitement prêts pour la plupart des jeux des consoles next-gen. Je dis bien la plupart des jeux, parce que moi, je n'ai pas de boule de cristal, même si... Donc la plupart des jeux qui vont se pointer ne seront pas des jeux qui vont aller au-delà de ça. J'en ai beaucoup parlé comme ça avec les streamers qui sont autour de moi, avec les gamers. Donc on est tous d'accord là-dessus. Alors je vais vous citer comme ça quelques petits tips. Il faut savoir que les téléviseurs qui sont en effet milieu de gamme et haut de gamme, disposent pour la plupart du temps ce qu'on appelle le VRR, donc Variable Refresh Rate. C'est-à-dire qu'ils vont adapter leur fréquence de balayage par rapport au jeu, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont monter jusqu'à 120 Hz, c'est un truc important. Ils sont également capables de reconnaître une source gaming. C'est ce qu'on appelle le ALLM. C'est dur à dire, c'est-à-dire que si la console envoie le ciné en disant c'est une source gaming, normalement le téléviseur s'il a le ALLM, il va déconnecter tous ces circuits qui pourraient nuire justement à l'input lag, vous donner des rémanences de tous les côtés qui feront hurler les gars. Donc déjà, il faut savoir que ces modèles qui sont donc milieu de gamme et haut de gamme disposent à la fois VRR, ALLM, et bien sûr certains sont entre guillemets maqués avec Nvidia ou bien avec AMD pour le FreeSync. Bref, dormez tranquille, ces modèles sont en général compatibles HDR10, HDR10+, dans le cas de Samsung par exemple et Panasonic, et Dolby Vision pour la plupart de ces modèles. Donc je vais vous citer d'autres petits modèles comme ça chez Samsung, qui est visiblement un spécialiste du gaming. Ils ont les modèles qui sont les Q80T, Q70R et Q60, qui sont annoncés comme étant bien, je veux dire bien parce que je ne les ai pas tous laissés, pour les consoles next-gen, donc c'est un truc qu'il faut savoir. Chez Sony, il y a du monde également au balcon chez Sony, ils ont un modèle qu'ils brandissent comme ça, ouais nous on peut, il s'agit du Sony A9F, qui paraît-il est une bête de compétition, et chez TCL, TCL attention, deuxième fabricant mondial de téléviseurs, tout le monde dit oui TCL, mais ils y font très fort chez TCL, ils ont le R625 qui est paraît-il également annoncé comme étant une bête de compétition des consoles next-gen. Tout ça pour vous dire qu'actuellement je comprends complètement tout ce qu'il y a autour de l'inquiétude avec l'arrivée des consoles. Numéro 1, ces consoles ne sont pas là, elles sont annoncées, j'ai les spécifications techniques, je vois des tas de trucs se pointer de la part de Sony, machin, truc, et les téléviseurs prennent déjà leur marque. C'est qu'à le dire, ils avancent des pions comme je vais vous le faire, ils avancent des pions en disant nous on peut faire ça, 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 ça sur les téléviseurs, et ça progresse. Donc la plupart des modèles que je vous ai cités, donc bien sûr LG CX, les gammes Samsung ainsi que des modèles Sony et TCL sont déjà des modèles qui sont 4K, HDR10 ou HDR10+, ou autre, avec la possibilité d'avoir du 120Hz. Donc déjà c'est un bon début, et je pense que ces modèles sont parfaitement compatibles et performants avec ce qui va se pointer. Mais il y aura peut-être des évolutions, moi je ne suis pas déjà en 2022, je suis déjà en 2023 comme gars. Voilà, c'était la petite chronique comme ça pour vous détendre, pour bien lancer le truc, et que vous, surtout, qu'il n'y ait pas de panique de tous les côtés, on vous tiendra au courant, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe avec les fabricants, il y a des évolutions possibles, des mises à jour, mais déjà, des téléviseurs compatibles avec des très hautes définitions d'image et des très hauts balayages, ça existe. Voilà, ils savent reconnaître les sources gaming, c'est très important de le savoir. Voilà, oh bah dites-moi, quelle aventure ! Ça c'est de l'impro, on va maintenant passer à la suite. Chaque semaine, nous allons sélectionner une installation I-Fi ou Home Cinema parmi celles que vous nous envoyez sur www.sonvideo.com. Aujourd'hui, on va parler installation I-Fi avec celle de Pierre. En effet, il a une belle collection de 400 vinyles et plus de 2500 CD. Pourquoi on utilise deux caissons ? Pour l'homogénéité du registre grave dans la musique stéréo. Souvent, quand on mixe une chanson, l'ingénieur du son tente de garder une scène sonore cohérente avec une situation en live. Aussi, sur cette installation, Pierre a soigné le câblage, aussi bien pour la distribution électrique pour le raccordement de ses éléments. Les choix ont été judicieux car ils respectent les signatures sonores des éléments et permettent d'optimiser leur qualité. Le rendu global est typé anglais avec un côté feutré, mais pas dénué d'une belle dynamique. Vous pouvez retrouver toutes les références de l'installation de Pierre sur notre site internet. Vous êtes fiers de votre installation ? Présentez-la à nous en nous envoyant des photos et tenter de remporter un bon d'achat de 10 euros si celle-ci est sélectionnée par notre équipe de rédaction. Mais oui ! Mais oui, Lamia ! Et maintenant, que va-t-on faire ? On va partir ! C'est ça, Pépé ! On va partir rendre visite à nos magasins pour voir comment s'est passé ce déconfinement progressif. Place au Zoom ! Et tout de suite, on retrouve Mathilde et Yann qui sont en direct des magasins de Tonon et de Lille qui vont nous parler un petit peu de la réouverture, du déconfinement et faire un petit tour de leurs magasins. Bonjour Yann, bonjour Mathilde ! Bonjour ! Et bonjour ! Alors Yann, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette reprise ? Alors, très content d'avoir repris depuis maintenant une semaine. Le magasin m'a manqué, les clients m'a manqué. Et je peux dire maintenant, après une semaine, qu'on l'a manqué aussi aux clients. C'est ce qui ressort le plus souvent lors de leur visite. C'est que le magasin leur a manqué. Donc, très content d'avoir repris. Donc, vous avez mis en place toutes les mesures sanitaires ? Alors, évidemment, toutes les mesures sanitaires ont été mises en place avec un balisage au sol, du gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin et le port du masque obligatoire en magasin. Très bien ! Est-ce que tu peux nous faire un petit tour du magasin ? Alors, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le showroom. Voilà. Donc, vous avez ici dans le showroom tout ce qui concerne le monde connecté avec les enceintes connectées Wi-Fi. Voilà. La partie nomade avec les casques filaires et Bluetooth. Les baladeurs, les DAC portables. Tout ce qui concerne les platines vinyles et les enceintes bibliothèques. Je vous met. Un petit coucou à Océane, ma collègue. De l'autre côté, vous avez la partie images. avec les téléviseurs qui sont en exposition. Nous avons aussi ensuite en magasin une salle dédiée au Homme Cinéma. Donc, ici, on peut s'installer et regarder. Ici, on peut s'installer, visionner les différentes technologies comme les Blu-ray, les vidéoprojecteurs. Puisqu'on est équipé d'un vidéoprojecteur et d'un écran, il y a tout ce qu'il faut. J'en reviens pour finir à l'auditorium IFI. Sachez que vous pouvez, bien sûr, venir faire des écoutes. Il suffit juste de nous téléphoner en prenant un rendez-vous. On vous programme une petite écoute du matériel que vous souhaitez. Il y a de quoi ça rêvait. Voilà. Voilà pour ce qui est du petit cours du magasin. Merci, Anne. Mathilde, comment ça va ? Beaucoup de tout le monde. Écoutez, nous, ça va super bien. On est très, très, très contents d'être là, de retrouver la boutique et tous nos produits. Les clients sont aussi contents. On a mis de rien pas mal de trafic. Ce qui donne le sourire et l'envie de continuer, tout simplement. Et puis, les gens ne sont pas trop frileux avec ces histoires d'installation et autres. Donc, on est bien. Oui, on est contents. Super. Donc, je rappelle que Mathilde est à la boutique de Thonon-les-Bains. Donc, on peut vous retrouver à quel endroit ? On peut nous retrouver aux 5 rues des Vieux-Tononais. C'est juste derrière la place Aristide-Briand. Donc, très facile à trouver. Très bien. Une petite visite, Mathilde ? Bah, oui. Ça, tout de suite. Alors, bienvenue. Bah, l'entrée, tout d'abord. Avec le showroom qui est très large et très lumineux. Toutes les enceintes connectées, la maison connectée. Donc, mon responsable, Romel. Bonjour, Romel. Bonjour. Hop. Les belles de Vialet qui sont directement à l'entrée du magasin, évidemment. La première partie des enceintes bibliothèques avec le multi-room juste au-dessus. Hop. Et ici, on avance gentiment vers la salle d'écoute. avec plusieurs modèles de colonnes en exposition. Hop. Et juste ici, la connexion. Ah, c'est bon. C'est tout bon. Et juste ici, donc la zone d'écoute. On va prendre rendez-vous comme à Lille. Absolument. Toujours le même procédé. Hop. Le petit camp vinyle, platine vinyle, pardon. et juste derrière, on a notre camp TV avec plusieurs modèles en exposition. Prêt à tester avec des modèles de barres de son et toujours des systèmes sans fil. Magnifique. Merci Mathilde pour cette belle visite. On vous souhaite pour la suite. Yann va rester avec nous et on va présenter le coup de cœur. Et on continue avec Yann avec notre rubrique coup de cœur. Alors, ma rubrique coup de cœur va concerner une enceinte de marque danoise qui s'appelle Dali. Alors, peu de gens encore la connaissent ici à Lille, mais c'est vraiment mon coup de cœur et c'est une enceinte qui plaît beaucoup ici aux gens du Nord par rapport au style de sonorité qu'elle peut créer. Donc, je vais vous montrer un peu plus. Tu peux nous en dire un peu plus ? Voilà. Donc, il s'agit de cette enceinte comme vous pouvez le voir de la marque Dali. Je ne sais pas si on le voit bien. On va bien. Voilà. Donc, cette enceinte est une enceinte de trois voix et demi. Là, voilà. Ici, sans le cache avec deux haut-parleurs de grave et un tweeter à ruban. Donc, voilà. C'est une marque danoise qui s'appelle Dali. Alors, pourquoi est-ce mon coup de cœur ? C'est une marque que j'ai découvert lorsque je suis rentré à son vidéo. Et voilà, j'ai découvert cette marque et en l'écoutant, j'ai vraiment été très agréablement surpris de la signature sonore. C'est-à-dire que, pour m'expliquer, j'ai diffusé tous les styles de musique, du rap, au jazz, à la pop, et je n'ai jamais réussi à mettre cette enceinte en défaut. Voilà, déjà, le premier point, c'est que c'est une enceinte qui s'adapte quasiment à tous les styles. Le deuxième point important pour moi lorsque j'écoute une enceinte, c'est le détail et la signature et la scène sonore qui est importante. Comme je suis issu du milieu de la musique, j'étais musicien avant de travailler chez Son Vidéo, j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est détail et spatialisation. C'est-à-dire que lorsque j'écoute une symphonie, j'aime entendre toutes les parties des violons 1, violons 2, violons 3, par exemple, et de trouver l'emplacement sur lequel ils se trouvent lorsqu'ils sont sur scène. Et c'est tous ces détails que j'ai retrouvés avec cette enceinte. Tu peux nous préciser le nom, la référence de l'enceinte ? C'est Dali Opticon 6. C'est Dali Lamarck et Opticon 6, la référence de l'enceinte. C'est pour moi mon coup de cœur. C'est vraiment une restitution sonore qui est chaleureuse et détaillée à la fois sans pour autant être fatigante. Ce qui peut arriver de temps en temps lorsqu'on a des enceintes qui délivrent un son détaillé, ça peut être fatigant. Et là, ce n'est pas du tout le cas avec cette Opticon 6 que vous pouvez bien sûr venir écouter à 141 rue de Molunel à Lille. Super. Merci pour toutes ces informations, Yann. On espère te voir très bientôt. Et on va enchaîner avec la suite. Oh là là, je sens que cette chronique, je vais l'adorer. Chronique musicale, en plus, dans cette émission, c'est du délire. Bonjour Charlotte de Coboze. Salut Pépé. Comment ça va Charlotte de Coboze ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravi que tu sois là. Vraiment, je suis super content. Je tenais à ce qu'il y a une rubrique musicale dans une émission incroyable, diversifiée avec plein de trucs. Alors explique-nous rapidement ce qu'est Coboze, Charlotte de Coboze. Alors Coboze, c'est simple. Coboze, c'est une plateforme de streaming et de téléchargement en CD et en ARS avec une ligne éditoriale très particulière. Donc on va travailler des catalogues classiques, jazz évidemment, mais aussi de la world, de l'électro, du blues, de la country, des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et puis ce qu'on aime à Coboze, c'est justement dépasser cette écoute passive et passer vers une écoute active. Et c'est là qu'on va décrypter des albums et c'est en ça qu'on va proposer des contenus. Donc on va se demander où, comment, avec qui cet album a été fait. Ça c'est le format chronique. Une sorte de coulisse quoi. Les gens vont savoir qu'un studio peut-être qu'un ingénieur du son comme vous avez fait avec Daft Punk. Voilà. Pour vraiment aller plus loin que l'écoute. Et puis on va encore plus loin avec les grands angles où là on revient sur des monographies d'artistes, sur on va suivre l'histoire d'un label où on va faire un focus sur un album, par exemple le White Album des Beatles. C'est génial. Et là tu es venue avec deux coups de cœur maison. Donc des trucs choisis par tes magasiniers et qui sont des spécialistes. En plus je les connais, les gars, ils s'y connaissent. Donc quel est le premier de tes coups de cœur Charlotte de Coboz ? Alors le premier des coups de cœur qu'on a choisi nous en tant qu'équipe musique parce qu'on travaille vraiment de manière collective, c'est l'album de Dion Dimuchy. Bien. Blues with Friends. Donc c'est un album vraiment traduit blues avec beaucoup de nuances et qui est parti en fait d'un morceau avec Joe Bonamassa. Donc Dimuchy a grandi dans le Bronx. Là il fête carrément ses 80 ans. Il a commencé ce morceau qu'on va écouter d'ailleurs, Blues coming on. Voilà Splendid Morceau qui ouvre l'album Pépé et qui en fait donne l'idée à Dion de faire un album avec les meilleurs guitaristes en vie du moment. Et donc là il se dit je vais envoyer des messages à mes amis. Donc il ne sait pas au début si les gens vont répondre ou quoi. Et en fait il se trouve qu'on a un casting 5 étoiles avec 14 pistes avec qui Pépé ? Je ne sais pas. Parmi les meilleurs, moi je suis un fan de Springsteen donc peut-être qu'il est dedans. Alors Springsteen est dedans avec sa femme justement qui était d'abord en studio avec Dion et en fait Springsteen est arrivé en entendant ce qu'ils étaient en train d'enregistrer et il a proposé de faire un solo de guitare. Donc forcément Dion n'a pas pas dire non au boss quoi. Donc ça c'est la piste qui clôt l'album mais on retrouve aussi Jeff Beck. Ah, j'aurais dû penser aussi directement à Jeff Beck. Un des meilleurs guitaristes du moment. On retrouve Van Morrison, on retrouve Brian Seder des Stray Cats. Runaway Boys. On retrouve Paul Simons, on retrouve le leader de ZZ Top. Donc un album blues très éclectique tout en nuances qui est carrément adobé par Bob Dylan puisqu'il signe la préface du livret qui est disponible en plus sur Coboz et sur laquelle Dion décrypte chaque piste. Franchement, si tu n'as pas donné envie aux gens d'écouter, je ne m'y connais pas. Alors, deuxième coup de cœur Charlotte de Coboz. Alors, on va où après ? On va où ? Quelle destination ? Vas-y. Alors, deuxième coup de cœur, alors là, ça va être un coffret cet album complètement dans un autre univers. Là, on est sur Iggy Pop, sur les Bowie Years. Donc du coup, on est en 74, fin des Stooges parce que Iggy est complètement en pleine désintégration d'héroïne. Il commence à aller, à faire n'importe quoi sur scène, à vomir, à stagader avec des tessons de bouteilles. Il se fait volontairement interner dans un hôpital psychiatrique à LA, à Los Angeles. Et du coup, Raymond Zarek essaye de l'aider mais ce n'est pas possible. Du coup, Bowie, qui est là, elle le récupère, le prend un petit peu sous son aile. Il passe quand même un an à zoner dans la ville à la recherche de dope mais finalement, Bowie, qui entend un album de Kraftwerk, se décide à aller à Berlin en se disant que là est l'avenir de la musique. Il avait raison à l'époque. Alors, lui, il est quand même mal aussi. Il est dans sa construction du Sin White Duke. Donc, il est hyper maigre. Il fait 200 dollars de cocaïne par jour. Et lui, en allant à Berlin, tout comme Iggy Pop, il va ouvrir une période très prolixe, très dorée. Enfin, dorée, c'est un bien grand mot. Où là, il va faire sa trilogie berlinoise et Iggy Pop, il va le prendre sous son aile et il va commencer The Idiot et Lost for Life, les deux meilleurs albums de Iggy. C'est clair. Donc, pour The Idiot, ils vont partir au château des Rouville où c'est passé de grands enregistrements. On va peut-être écouter un petit extrait tout de suite, non peut-être ? Je ne sais pas. je ne sais pas. Alors, on va écouter China Girl. Alors, China Girl, Pépé, ce titre, il est arrivé comment ? c'est qu'au château des Rouville, il y a Jack Higelin qui est là et qui enregistre aussi et sa compagne de l'époque est vietnamienne et elle crée une parfaite fascination chez Iggy et David, Bowie, qui, alors, Iggy va écrire les paroles de China Girl et Bowie va composer et ce titre, China Girl, Bowie va le reprendre six ans plus tard avec une version pop, enfin, un peu plus pop. Sur l'album Les Dance avec Night Roger. Voilà. Et il va encore une fois sauver la mise à Iggy parce qu'il était en très mauvaise passe et comme Iggy a des droits d'auteur dessus, ça va le remettre en selle. Donc, sur ce box set, vous avez sept albums, les deux meilleurs albums d'Iggy et aussi des lives plein de raretés et tout ça, c'est dispo en qualité CD. En qualité CD. Écoute, Charlotte, sincèrement, super chronique. Vraiment, bravo, je te dis, c'était passionnant. On te revoit la semaine prochaine. Charlotte sera là toutes les semaines pour parler musique avec nous, des coups de cœur de Charlotte de Coboz. Je vais t'appeler comme ça maintenant, mais Ad Vita, me fais gaffe. Merci encore Charlotte d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je t'en prie. Allez, on passe à la suite. On va se rendre à Nantes désormais où se trouve Sébastien Cassard, notre responsable de rédaction chez son vidéo. Élément majeur, ça fait plus de 20 ans qu'il fait partie de la boîte. Donc, bonjour Sébastien. Bonjour Lamia. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur tes équipes ? Pourquoi la rédaction ? En fait, nous sommes situés à Nantes historiquement depuis 20 ans. Le siège de Champigny, le siège de son vidéo est basé à Champigny-sur-Marne. Nous, historiquement, depuis 20 ans à Nantes, pour ceux qui connaissent dans le quartier Zola. et mon équipe se compose de 6 personnes, 6 rédacteurs. On travaille ici en étroite relation avec un pôle graphisme et puis l'équipe informatique. Voilà, c'est comme ça que ça se compose. Ici, vous vous trouvez dans la salle de test de sonvideo.com où nous testons régulièrement enceinte, en pli, des tests que vous pouvez retrouver sur le blog. Très bien. Et qu'est-ce qui a changé pour vous pendant ce confinement ? Ce qui a changé pendant le confinement, déjà, on était un peu habitués à télétravailler. Il y a eu pas mal de grèves, comme vous le savez, fin d'année 2019. Et donc, la plupart des membres de l'équipe de rédaction et puis d'autres membres ont subi les problèmes de transport, les problèmes de cantine pour les enfants. Et du coup, on était déjà un petit peu habitués à télétravailler. Donc là, ce qui a vraiment changé, c'est au niveau des tests produits qui étaient expédiés par les fabricants ici à Nantes dans nos locaux et qu'on a dû expédier directement chez chaque rédacteur. chaque rédacteur ne possède pas forcément un grand garage pour stocker plein de cartons, des grands cartons de télé, des pas comme cinéma. Ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, ce qui a changé, c'est un peu un peu plus de logistique pour les équipes. Très bien. Et vous avez fait un petit journal pendant ce confinement avec les équipes. Oui, on a été amenés au milieu du confinement à envisager la réouverture des magasins et la direction souhaitait souhaitait avertir les clients et les rassurer sur la réouverture des magasins avec les protections d'hygiène, les mesures sanitaires qu'on a mis en place dans tous les magasins. Donc, on a fait un petit journal à cette occasion qui est actuellement distribué dans tous les magasins sont vidéo. Les 15 magasins sont vidéo.com partout en France. Merci Sébastien. En tout cas, très beau journal que vous pouvez retrouver comme l'a dit Sébastien dans nos magasins. Merci Lamia. Et on va parler tout de suite sortie Blu-ray avec Mr. G. C'est parti. Vous aimez le cinéma, vous aimez le Blu-ray, vous aimez vous amuser, vous aimez les belles images, les beaux sons. Eh bien, j'ai tout ça grâce à une personne. David qui est ici. Merci, merci Pépé. Bonjour David. Bonjour Pépé. Comment tu vas David ? Mais je vais très bien, je suis tellement heureux de te retrouver. Et moi aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas venu. Eh oui, il faut qu'on se retrouve inside quoi. Inside. Alors David, tu vas venir toutes les semaines pour parler aux gens qui sont là, qui boivent nos paroles messieurs dames, de sorties Blu-ray, de cinéma, quelque chose d'extraordinaire, on va parler un peu de technique et tout, vous allez voir. Il est passionnant ce garçon. Alors David, tu as des coups de cœur, tout ça. Raconte-moi un peu la live, raconte-nous la live. Passionnant et passionné et tu sais que son-video.com a été partenaire d'une sortie cinéma il n'y a pas longtemps et cette sortie cinéma arrive en Blu-ray. Blu-ray disque Ultra HD, c'est Jumanji, The Next Level. Alors j'ai mon ordinateur, j'ai pris des petites notes parce que quand on rentre dans la technique, il faut absolument que j'ai des infos. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à Pépé. Je ne sais jamais, tu ne me connais. Je ne te connais bien. Je ne dis jamais rien. Donc, sorti le 27 mai, donc c'est très récent, de ce magnifique Jumanji Next Level. Jumanji, qu'est-ce que c'est ? Tu connais le film avec Robin Williams qui est sorti il y a quelques années maintenant, réalisé par Joe Johnson, un ancien DLM. Et la franchise avait été tentée d'être reprise par John Favreau, tu sais, celui à qui on doit Iron Man et le Mandalorian. Et le Mandalorian. Oui, il n'y a pas longtemps. Eh bien, Favreau avait tenté une suite qui n'est peut-être pas vraiment une suite qui s'appelait Zatoura qui existe. D'ailleurs, il y a un Blu-ray un Blu-ray et un Blu-ray Zatoura. Oui, je sais, je l'ai vu, je l'ai vu. D'accord. Bon, on va faire vite. Je sens que tu es pressé. Mais pas du tout. Exprime-toi, si à un moment donné, le coup près va tomber. Ce que je veux dire, c'est que Jumanji, c'est la suite d'un premier reboot de Jumanji qui était sorti il y a quelques années qui était très bien. Welcome to the Jungle. Déjà avec les mêmes acteurs, c'est-à-dire The Rock, Jack Black, etc. Du bankable. Oui, du gros. Du bankable. Et réalisé par Jack Kasdan. Alors, Jack Kasdan, ce n'est pas un mec très connu, mais son père, Lawrence, l'est beaucoup plus puisque c'est le réalisateur de Silverado ou le scénariste, un des co-scénaristes des Venturiers de l'Arche Perdue et de l'Empire Contre-Attaque. Voilà, un sujet qu'on va réaborder très vite. Bref, tout ça pour dire que c'est très amusant, c'est un film très sympathique, c'est un beau Blu-ray, c'est d'ailleurs peut-être un des plus beaux transferts vidéo de l'année. Alors, pour parler un peu de technique, c'est du Scope 2.39, des barres noires sur votre télévision, vous avez l'habitude, vous connaissez. C'est aussi un Master Digital 2K seulement, mais franchement, ça a été tourné en 3,4K. On parlera de ça un peu plus tard parce qu'autrement, on peut passer des heures à expliquer quelquefois le 2K vers 4K. Ça peut être très bien fait parce qu'il y a des gros algorithmes derrière. On peut rajouter bien sûr le HDR en post-prone. Ça ne se voit pas du tout. Soit ça se voit, soit ça se voit moins. Mais là, ça ne se voit pas. Ou pas. Donc, très tonique, très coloré. Vous imaginez, il y a les environnements genre la jungle, des trucs comme ça. C'est l'action, c'est l'aventure. Une piste DTS X de toute beauté. En VO, on a du DTS X. En VS, on a du DTS HD Master Audio. Alors bon, ça va ? Oui, oui, on est bien. C'est tout ce qu'on appelle un bel effort. Exactement. Très belle piste son. C'est superbe. Donc techniquement, il assure. Il assure totalement. C'est vraiment ce que je considère comme un disque de démo pour votre matériel Ultra HD. Alors ma question, David, est-ce que par hasard, celui que je vois ici à côté de toi est également un bon disque de démo ? Alors on va en parler tout de suite après. Justement, je voudrais m'en parler rapidement. Si tu vas en faire trois, on va vraiment être complètement à la lue. dire que c'est du label IMAX Enhanced si vous êtes équipé. IMAX Enhanced. Parlons de Star Wars. Le coffret, l'énorme coffret de la FNAC est sorti. Pourquoi c'est la FNAC ? Parce que dans chaque pays, Lucasfilm a décidé de prendre un distributeur pour s'occuper du coffret de l'intégrale Blu-ray Ultra HD. Là-dedans, vous avez 27 Blu-rays, 9 Blu-rays Ultra HD, 9 Blu-rays normaux et 9 Blu-rays de bonus. Donc c'est totalement complet. Je vous annonce que sur la chaîne sonvideo.com, je vais avoir l'honneur de vous accueillir dans mon home cinéma et de faire le test complet de ce Blu-ray et il y en aura d'autres derrière. Mais je sais que tu vas en faire un aussi sur ta chaîne PP World. Oui, il y aura des petites choses qui vont se pointer. Moi, je vais rentrer dans la technique à fond pour bien que les gens en a marre. Je pense qu'on aura chacun notre point de vue. Donc pour en revenir au dernier épisode qui vient donc de sortir parce que ce coffret reprend toute la saga Skywalker. C'est bizarre ce nom la saga Skywalker. Est-ce que pour Alien, on ne pourrait pas appeler ça la saga Ripley maintenant ou pour Terminator la saga Connor ? On est contents de le recevoir. Il est merveilleux. C'est un homme plein de talent. Bon, bref. J'ai choisi de vous parler rapidement du Blu-ray 3D parce que c'est un des derniers Blu-ray 3D qui sort. On se demande s'il va continuer à en sortir parce qu'il y a de moins en moins de titres malheureusement qui sortent pour la 3D et moi, je suis un des amateurs de la 3D à la maison parce que j'ai pu bien régler mon vidéoprojecteur et je profite pleinement Donc alors en 3D, ça donne quoi ? C'est vraiment Inclusive ou pas ? Oui, il y a beaucoup d'effets de jaillissement, il y a beaucoup d'immersion, c'est très sympathique mais je dois dire quand même pour l'avoir testé aussi que le Blu-ray 4K est formidable. C'est un des plus beaux Blu-ray 4K. Je lui donnerai un 9 sur 10 et peut-être un 8 sur 10 sur le Blu-ray 3D. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a un Master Digital 4K, il y a du HDR, il n'y a pas de Dolby Vision. Le HDR est bien... Les VF, c'est quoi ? C'est du... C'est du Dolby Digital Plus 7.1, ça va. Et VF, c'est du Dolby Atmos, on est heureux. Un petit coup de cœur. Un petit dernier. Ouais, un petit coup de cœur pour terminer. Rapide, rapide, rapide. Le coup de cœur, c'est un film d'animation qui s'appelle Abominable qui est produit par DreamWorks et on sait que DreamWorks Animation, ça a été racheté par les Chinois au moment de Coup de Fou Panda 3. Et depuis, ils ont fondé des films avec une forte influence de thèmes chinois. Et c'est un film formidable pour les enfants, beaucoup de bonus, beaucoup de belles choses. J'adore ce film, je vous le recommande. Très, très beau transfert. Et techniquement, il n'y a pas de problème. Très beau transfert. C'est du 1,85. Il y a du Digital 2K, il y a du HDR, du HDR10, du Dolby Atmos, etc. C'est ce que j'ai vu de mieux avant ce que je verrais tout à l'heure. C'est merveilleux. Merci David d'être... Mais welcome à la semaine prochaine. J'essaierai de faire encore plus de lance. Non, non, mais ne t'inquiète pas. On est content de te recevoir. C'est un régal. Je suis ravi d'être là. De chaque instant, on te revoit la semaine prochaine avec d'autres petites choses extraordinaires comme ça dans ta hôte du Père Noël. Du très lourd. Du très, très lourd. Du very heavy. Et maintenant, on passe à la suite. Mais oui. Mais parfaitement. Mais c'est incroyable. Quelle magie. C'est magique, magique. On claque des doigts comme ça. Le petit David est parti. Gone with the wind. Et maintenant, on a Tonton T. Tonton technique. Bonjour Tonton T. Bonjour Té. Comment est-ce que vous avez-vous ? Je suis en pleine forme. C'est génial comme ça avec la blouse de D'Octeur Folamour avec tous les câbles. Alors Tonton T, je vais te présenter un petit peu. Tu vas être là toutes les semaines pour parler de tas de trucs techniques mais version light, aérienne. Les choses, les questions que les gens se posent sur la définition d'image, des choses comme ça. Et aujourd'hui, justement, c'est quoi ? Eh bien, on va parler justement de la définition de l'image de nos téléviseurs à partir du téléviseur cathodique jusqu'à l'écran Ultra HD 8K que nous avons sur le marché. C'est dingue. C'est... Voilà. On t'écoute. On voit tes parles. Alors, on commence avec le tube cathodique qui correspond donc à 576 lignes et 480 lignes pour le format 16 neuvième avec le C-cam et le PAL. Pour qu'on explique bien aux gens, en fin de compte, ce qui se passe avec un téléviseur cathodique ou d'autres, c'est qu'il y a des lignes qui doivent être balayées et dans les lignes, on met des pixels. Voilà. Donc, plus il y a de lignes, il y a des pixels et plus il y a d'une image définie. C'est ça un peu... C'est exactement ça. Et continue, on en était comme ça à l'image dite standard. Donc, du coup, après, on passe au 720p avec une définition de 1280 pixels à l'horizontale et 720 pixels à la verticale, toujours au format 16 neuvième. Ce qu'on appelle le HD Ready. Le HD Ready. Qui, à l'époque, avait fait jaser parce que les téléviseurs étaient lancés en mettant HD Ready. Ils n'étaient pas vraiment full HD. Donc, il y a une génération de téléviseurs qui étaient entre deux eaux. Et à l'époque, en tant que journaliste, expliquer ça, je préfère partir. Puis, la définition 1080p, pardon. Donc, qui correspond à l'écran full HD, qui correspond à 1920 pixels à l'horizontale, 1080 lignes à la verticale, au format 16 neuvième, ce qui donne environ 2 millions de pixels. C'est dingue, quand même. On est passé du cathodique qui était cathodique à un truc à 2 millions de pixels comme ça, royal au bar. Mais ça va encore plus loin, maintenant. puis, la définition de 1160pp. Tout simplement, c'est la norme d'affichage UHD TV 1 avec 3840 par 2160 pixels, format 16 neuvième, couramment appelé UHD 4K ou simplement 4K qui donne environ 8 millions de pixels. On multiplie à chaque fois. C'est-à-dire, c'est deux fois plus à chaque fois. Ce n'est pas quatre puisqu'on multiplie horizontal et vertical. Donc, c'est deux fois plus de définition que le Full HD. Exactement. Et puis, la définition 4320p qui correspond à la norme d'affichage UHD TV 2 avec 7680 par 4320 pixels au format 16 neuvième, couramment appelée UHD 8K ou simplement 8K, ce qui donne environ 33 millions de pixels. Vous vous rendez compte ? 33 millions de pixels dans le grand public. C'est-à-dire que on n'est pas tout jeunes tous les deux, mais quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans dans le secteur pro, personne n'aurait pu imaginer, les professionnels ne pouvaient pas imaginer que le grand public allait avoir justement un jour une définition possible, théorique, de 33 millions de pixels d'occupation d'un écran dans le grand public. C'était impensable. Et on est au balbutiement du 8K parce qu'il n'y a que l'Asie qui a des émissions télé en 8K et des programmes en 8K. Mais ça aurait dû arriver avec les JO cette année et c'est un peu compliqué. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça nous fait gagner ? Mes couleurs plus approfondies. C'est-à-dire que ce que ça peut nous faire gagner c'est une définition d'image. C'est-à-dire qu'en vidéo c'est tout simple. On a plan, premier plan, second plan, troisième plan quand c'est bien fichu. Donc à chaque fois qu'on monte de définition avec une vraie source on gagne en profondeur d'image. La première fois que j'ai vu du 8K c'était en 2013 aux Etats-Unis. ce que j'ai vu c'est une image qui me semblait 3D alors que je n'avais pas de lunettes parce qu'on gagne comme ça en profondeur d'image parce qu'on a justement une finesse qui est supérieure donc on gagne en définition en premier. Cette profondeur d'image. Voilà. Donc tout est plus riche et plus défini. Et plus cher. Normal. Et surtout qu'on n'a pas les sources. Attends je me fais lol. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient. Tonton t'es mais merci tonton t'es. Merci à toi Pépé. La semaine prochaine on va se voir pour d'autres choses que je me ferai un plaisir de commenter à ta place parce que je suis un gros méchant. Il est odieux ce garçon. Il a adoré à Pépé. C'est moi dont je parle. Allez merci tonton t'es. Merci Pépé. A la semaine prochaine et on va maintenant peut-être conclure même d'ailleurs cette émission incroyable. Donc Pépé va me rejoindre ? J'attends que ça. La mienne ! Pépé ! On a réussi. C'est la première. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Alors on a bien sûr comme c'est une émission number one on a fait ça. C'est pas de Moonwalk car on a essuyé les plâtres avec vous. Une émission d'une heure n'avait jamais été faite sur la chaîne YouTube sur video.com on espère que ça vous a plu. Ça t'a plu ? On l'espère bien sûr Pépé. On l'espère retrouver la semaine prochaine et d'autres encore. Voilà. La semaine prochaine on va faire ce qu'on a fait là mais encore en mieux parce que bien sûr on aura donc moins de plâtres à essuyer sur le Moonwalk de Saturday Night Fever et d'autres thématiques d'autres musiques d'autres invités d'autres invités plein de surprises. Donc un truc avant qu'on s'en aille c'est n'hésitez pas à parler de ce que vous avez vu là ce que vous avez tenu les une heure parce que c'est important pour nous on va refaire des trucs et c'est important que vous soyez là. C'est ça. Et tout de suite on laisse place au live Pépé ? Et il y a de la musique des artistes en plateau une vraie émission à l'américaine à la semaine prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada